C'est quoi un coup de soleil ? En fait c'est une réponse inflammatoire quand ta peau a reçu trop de rayons UV qui viennent du soleil. Et les rayons UV ils pénètrent dans la peau et atteignent la couche la plus externe de l'épiderme, qu'on appelle la couche cornée, qui agit comme une barrière de protection. Et bien lorsque les UV pénètrent dans la peau, ils peuvent endommager les cellules cutanées situées dans la couche basale de l'épiderme, qui est la couche la plus profonde de l'épiderme. Quand cette couche elle est endommagée par les UV, une réponse inflammatoire se déclenche, qui affecte principalement la couche supérieure de l'épiderme. Et en réponse aux dommages causés par les UV, la peau elle libère des substances qui déclenchent l'inflammation, comme les cytokines ou les prostaglandines, qui provoquent une inflammation de la peau. C'est à cause de cette inflammation que ton coup de soleil il est douloureux, chaud et parfois gonflé. Les vaisseaux sanguins de la peau ils se dilatent pour permettre à plus de sang d'atteindre la zone endommagée par les UV pour mieux la réparer. Mais attention, c'est pas parce qu'ils disparaissent après quelques jours que tout est bon. Les UV peuvent endommager l'ADN, ce qui crée des cancers de la peau. Et la crème solaire elle est efficace et accessible, elle permet de s'en protéger. Mais faut aussi éviter le plein soleil entre midi et 16h. Et il existe la classification de Fitzpatrick qui va de 1 à 6, que je t'invite à regarder, qui classe les différents types de peau de la plus sensible à la plus résistante au soleil.